salut on se trouve pour un nouvel épisode on est sur kingdom comme délivrance on est à l'aider chico et on a pour mission de trouver comment il s'appelle le fléreau et il est dans une de ses cachettes on va essayer la cachette d'abord il ya pas mal de lieux que je connais pas à l'aider chico le soleil se lève c'est la musique du lever du jour en fait je viens de remarquer que c'était toujours celle-là qui passait donc j'ai plus besoin de ma torche ah c'est imprimeur bon euh cartes plutôt ah j'ai loupé quand même un lieu qui va là il y a une boutique ici ok allo et là on a la quête avec drao mira et bien on va marcher dans la bonne direction il faut que je suive un peu la rivière que je prenne à droite je sais pas exactement où on dirait des ruches mais ce sont des ruches il y a même du miel ah là y'en a pas je sais pas s'il revient donc on va pas le prendre au cas où ça c'est un jour j'ai besoin de miel juste vrai que je peux venir en chercher ici bon je pourrai le prendre et le mettre dans mon coffre mais après il va commencer à pourrir charnin de la forêt généralement dans ce genre de structure il y a de la parisette c'est une plante très très rare de la menthe on trouve pas partout dans la nature ça c'est pas des plantes collectables ça m'étonne wouf wouf t'as vu quelque chose t'as besoin d'un compliment bon chien c'est un beau toutou ça c'est un beau toutou ça alors ça s'attrape pas non plus on dirait du muguet un peu et à côté ça ça ce qu'on collecte c'est la croix en soude je crois que parisette c'est ce dont j'ai besoin pour faire des snaps du sauveur donc c'est une plante très utile on peut pas l'attraper c'est pas une plante qui se ramasse bon ça ressemble quand même vachement à la con soude ah c'est pas du tout les mêmes feuilles mais ah tu passes trop près attends moi reste ici c'est ça ne bouge pas comme ça je vais pouvoir faire des cueillettes de plantes sans que tu m'embêtes bon je me laisse facilement distraire j'en suis bien conscient mais bon il y a un moment dans l'aventure où ça nous sera utile sauf que ça pèse du poids donc ouais on va pas tout cueillir a priori les plantes repoussent pas ça peut être embêtant donc là on est en train de grimper sur la colline de ce côté là bah le jardin de la forêt est là ok je vois c'est dans une zone dégagée avant la rivière oh il y a un petit chemin un chemin petit comme ça ça m'étonnerait pas qu'il mène vers un coffre au trésor ah crochet difficile on va voir si on s'en sort nickel une recette un schnapp du sauveur des chaussures noires de noble alors je pense que les chaussures noires de noble sont meilleures que les miennes yeah ah j'ai encore un collier volé en plus meilleur en armure et en plus en charisme bon là j'ai les vêtements sales donc ça doit pas monter beaucoup mais bon on peut ici et si je les retire je passe à 3 et là je suis à 4 ok il y avait une épée aussi fortitude ça demande plus de force et ça avec 49 c'est pas nettement meilleur que mon épée de bourgeois euh voilà c'est vert parfois dans certaines clairières un chemin et une zone dégagée et un chemin euh je suis pas bien sûr d'être au bon endroit comment ça se fait que j'ai croisé deux chemins je pense que je suis là et que je vois les maisons qui sont tout là bas il faudrait mieux que je revienne alors on peut aller à l'intersection des deux chemins ah sauf que c'est peut-être pas de sens ça non c'est pas dans ce sens là ok on va juste repartir vers le sud là il y a une petite rivière est-ce que c'est celle c'est peut-être une de celles qui est sur la carte ça voudrait dire que la grotte est par là ah il y a une zone dégagée et ça sent la grotte et ça sent la grotte ici yes et il y a une peau pour un endroit de tanneur ce serait pas très surprenant oh yes peut-être la bonne bon sang qu'est-ce que je vais devenir non pas que j'attende un conseil à aviser de ta part au moins tu n'as plus de soucis à te faire tu as besoin de parler merde non ne me tue pas je peux tout expliquer je ne dirai rien à personne promis je n'ai personne à qui le dire pitié ne me tue pas je n'ai pas prévu de te tuer tu ne bosses pas pour le hingre non qui es-tu alors j'ai été envoyé par le seigneur Razzik Kobilah et le seigneur Hanouch de Lepa j'enquête sur le massacre du Harar de Lepa maintenant il y a de l'écho dans la grotte je ne vois pas de quoi tu parles économiste à salive si tu veux échapper à la potence tu ferais mieux d'avouer on s'est bien compris mon dieu ça n'en finira jamais alors bon d'accord l'assaut de Neuhoff ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu n'est-ce pas ? tout dépend de quel plan tu parles nous on voulait juste dérober quelques affaires et d'étaler mais les brutes du hingre voulaient faire couler le sang comment ça les brutes du hingre ? il y avait deux groupes le mien et celui du hingre nous on était juste venus piller mais eux ils voulaient tuer tout le monde mais quand vous avez dit ce qu'ils voulaient vous n'étiez pas obligés de les suivre aussi mais on ne savait rien même pas qu'on allait à Neuhoff ils nous ont demandé de surveiller la cour pendant qu'ils égorgeaient les chevaux bon dieu ça m'a foutu en rogne les chevaux étaient ce qu'ils avaient de plus précieux quand j'ai dit ce que j'en pensais le hingre m'a engueulé sec alors j'ai préféré me taire et quand ils ont annoncé qu'on allait tuer tout ce qui bougeait j'ai compris qu'il était déjà trop tard ta bande qu'est-ce que tu peux me dire sur eux ? qu'est-ce que tu veux savoir ? on est quatre, moi, Timmy, Loubosh le boiteux et Pipavel parfois on cambriolait une maison ou on détroussait des pèlerins rien d'extraordinaire je suis sûr que vous avez commis plus d'un méfait qui était le chef ? Pi c'est le plus âgé et c'est lui qui nous trouvait du boulot et organisait tout c'est lui qui nous a entraînés dans le plan foireux de Neuhoff et les autres ? Timmy est aussi fort qu'un bœuf mais c'est loin d'être un gêné il est aussi intelligent qu'un piquet le boiteux, je le connais depuis longtemps, je dirais que c'est mon seul ami ah, mauvaise nouvelle, il est mort qui a rassemblé vos deux groupes ? vous avez bien dû prendre contact à un moment, non ? c'est Pi, il est venu nous dire qu'il avait dégoté le boulot parfait on va voler une ferme, qu'il a dit c'était un gros coup, parce qu'on ne faisait que des petits trucs comme détrousser des gens sur la route, rien de grandiose quand ils nous ont dit combien on pouvait se faire, on n'a pas pu refuser alors Pi les connaissait ? j'imagine, mais je ne sais pas comment on a même été payé d'avance j'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai ok ok est-ce que Timmy t'a dit où était le campement ? quelque part dans les bois, il ne m'a rien dit plus le truc, c'est que Timmy a beaucoup d'imagination mais, Pi l'a engueulé pour qu'il la ferme alors il doit y avoir du vrai là-dedans en effet raconte-moi précisément comment s'est passé l'assaut et bien, on a surgi par l'arrière les hommes du Ingres ont alors commencé à égorger les chevaux oh bon sang, c'était affreux pendant ce temps, le boiteux et moi, on fouillait les étables pour voir s'il y avait quelque chose à voler et finalement, on a eu de la chance qu'avez-vous trouvé ? Smil, le valet du seigneur Hanouch je ne sais pas pourquoi il était encore debout ni ce qu'il faisait dans les étables mais on a profité des circonstances le boiteux l'a attrapé à la gorge et je l'ai frappé pour qu'il nous dise où était l'argent puis tout s'est enchaîné très vite le Ingres a débarqué et a embroché le palfrenier comme si c'était un cochon à rôtir j'étais sur le cul, je pensais que ces histoires de meurtre, c'était juste pour nous impressionner et ce n'était pas le cas ? non, pas loin du monde que s'est-il passé ensuite ? je regardais Smil, transpercé de part en part et je remarque un gamin qui nous regardait à l'autre bout de l'étable cet imbécile pointe son doigt vers nous et il dit je vous connais sur ce, le Ingres se retourne vers nous et grogne le gamin prend ses jambes à son cou alors, Louboche et moi, on se met à courir au même moment, on entendait les bruits de la bagarre dans la cour on rattrape le gamin dans le deuxième bâtiment là, je le mets à terre mais il me frappe avec une sorte de barre en fer tellement fort que ma tête résonne comme un foutu clocher le boiteux réussit à le désarmer et se dresse devant lui avec sa lame à la main et là, je me mets à prier finalement, le boiteux lui donne juste un coup de pied en lui disant dégage aucun ! puis le Ingres débarque en criant qu'il faut y aller alors, on a décampé ok que s'est-il passé après la sonde ? on a attendu ce crétin de Timmy à l'endroit où on s'était rassemblés avant pour qu'il sache où nous trouver, tu vois une vraie idée à la con mais Timmy ne voulait pas l'abandonner seulement, quand Timmy est enfin arrivé deux hommes du Ingres le traînaient ils ont eu une divergence d'opinion ? on peut dire ça, ouais ils ont dit qu'on était des traîtres qu'ils savaient qu'on allait laisser quelqu'un s'échapper et qu'on allait payer pour ça quand ils ont commencé à nous encercler on a su qu'on était mal mais le boiteux a empoigné sa lame et l'a enfoncé dans la pence de ce fumier le Ingres ? non, l'un des autres Timmy s'est libéré et on a tous pris nos jambes à notre cou heureusement, ils étaient trop fatigués par l'attaque pour nous suivre très longtemps ils ont juste hurlé qu'ils nous retrouveraient je vois, je vois c'est tout ce que je voulais savoir que vais-je faire de toi maintenant ? euh... oh 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 on a trouvé la grotte vers de là oh 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 merde les hommes du Ingres il faut qu'on sorte d'ici ils sont trop près on ne pourra jamais les semer merde au moins ils ne savent pas que je suis là à deux on peut les prendre par surprise non impossible non impossible je me tire écoute si tu fuis ils te rattraperont et ils te tueront et moi avec on a plus de chance si on reste ensemble oh putain de merde très bien tu dois avoir raison alors j'aimerais juste avoir le temps de sauvegarder hop qu'est-ce que c'était ? ah oui mais alors si t'attaques tout de suite qui va là ? qu'est-ce que tu fais là ? mince c'est de vivre c'est ça ? oh je l'ai manqué oh yes merci mon pote pourquoi c'est moi qu'il faut plus ? je sens que je vais recommencer oh il en a eu un yes vas-y mon gars enfin non moi je vais me penser plutôt euh on va goûter aqua vitalis hop et si j'ai des pendages ok je vais prendre la capuche noire je crois que j'ai rien pour cette pièce là alors j'ai encore quelques questions quoi donc ? euh non en fait j'ai pas plus de questions sauf si ah parle moi du ring ce ingre à quoi il ressemble ? tu sais quelque chose sur lui ? je ne l'avais jamais vu avant mais il est immense et effrayant même ces hommes ont peur de lui est-ce que tu as vu à quoi ressemblait son épée ? non c'était juste une épée normale je crois pourquoi ? je crois avoir eu une fois le triste honneur de rencontrer ce salaud et il possède quelque chose qui ne lui appartient pas tu vas m'accompagner le seigneur Radzig et le seigneur Hanouch voudront entendre ce que tu as à dire j'imagine qu'il n'y a aucune chance pour que tu fermes les yeux sur tout ça pourquoi le frais-je ? j'ai rien fait de mal et je t'ai tout raconté tu pourrais très bien tout leur dire toi-même et me laisser là et dans quelques semaines je plie bagage et je t'ai garpi euh non je vais l'emmener à Rater on va être raisonnable combien de personnes ont perdu la vie à Neuhof ? la moitié des étables ont brûlé je n'ai tué personne et mille feux à rien du tout peut-être mais tu étais impliqué et tu voulais les voler tu aurais pu les prévenir je suis pas un saint mais je mérite pas la potence pour autant c'était les autres je m'en contrefiche tu étais sur place tu n'as averti personne et tu as aidé ces meurtriers même si ça n'a duré qu'un instant tu vas m'accompagner à Rater tu me condamnes à mort en faisant ça t'en es conscient peut-être que le seigneur Anouche aura pitié de toi tu as eu de la chance jusqu'à présent à quoi vous jouez avec cette arme ? ah oui pardon j'étais en dialogue vous ne pouvez pas brandir votre arme ici oui pardon hop c'est bon ? ouais c'est bon et bien du coup il est en prison et moi bien mal en point hop aïe il y a un pas d'escalier que tu n'arrives pas à passer moi je vais le passer quand même et du coup je me retrouve à Rater bon avec j'ai peut-être abusé avec l'Aquavitalis je vais pas en avoir tant besoin euh quelle était ma mission ? le trouver bah ça c'est fait principal aller au moulin pour se renseigner sur Timmy oh c'est très loin ça et si je regarde les autres quêtes les Detsuko aller voir Thérèse ça je peux le faire alors Gertrude elle est pas très proche le bon larron retrouver la bague dissimulée chez le bourreau et la dérober je peux tenter mais s'il est chez lui ça va pas me faciliter la tâche de l'ail, des oignons, des champignons et des asperges approchez-vous, ne soyez pas tiens alors si je vais aller voir le bourreau je peux passer par là est-ce que ma santé est bien remontée ? je suis toujours à 14 ça se trouve l'Aquavitalis que j'ai pris c'était même pas un truc pour soigner personnage stat bonus à quoi vitalis ça ? ah si vous êtes l'incarnation d'Achille vous guérissez facilement un niveau blessure et en plus on subit moins de dégâts ok alors j'ai monté en niveau principal je vais prendre premier soin qui donne les bandages sont plus efficaces et en plus on a des options de guérison dans les dialogues en force faussoyir ça ne m'intéresse pas énormément mettre de l'étreinte c'est pas mal augmentez vos chances de maîtriser votre adversaire lors d'une étreinte main de fer votre génération d'endurance ne ralentit pas au combat même lors d'un pas d'élan ça peut être aussi vachement chouette ça et on peut faire perdre de l'endurance à un adversaire en le bousculant pouf on va prendre main de fer hop en vitalité plus ça en vitalité et en agilité ce serait pas trop mauvais ça hop plutôt bien même plutôt que pas trop mauvais ça je sais pas encore si je vais prendre boucher, tanner ou défense on verra quand j'aurai des animaux à attraper et équitation je suis pas décidé encore quoique aussi on va prendre cheval de course pour gagner un peu en vitesse de déplacement c'est quand même plus facile d'allécher le boucher de jour quand on voit ce qui se passe c'est ça le chemin ? alors carte plutôt j'ai traversé là ah non c'est pas trop ça le chemin ah je peux toujours aller jusqu'en haut et revenir sur mes pas je vais voir sa maison du coup alors on peut rentrer par là par exemple on va passer en mode discret donc capuche noire par exemple ça réduit ma visibilité ok est-ce que j'ai des trucs à réparer oh ça je peux pas toc toc forgeron très bien ça on va la lire donc la bague je pense que ça fait pas de bah je peux tout enlever en fait hop la bague pas de différence les brais ça permet de réduire ma visibilité ça ça permet de réduire ma visibilité équivoque ça aussi grosso modo ça c'est plutôt pas trop mal ah et ça c'est même très bien et voilà voilà le bourreau je sais pas comment je vais rentrer discrètement chez lui sauf s'il vient par là je peux rentrer par l'autre entrée ma santé est toujours pas remontée je me demande à quoi pu me servir et à quoi vitalis la main ça boit mais si c'est mon chien à moi ça va je peux rentrer mais je vais rentrer c'est trop J'ai passé le dialogue d'Henri à toute vitesse En plus il était chez lui Dans mon souvenir il dit Mais ce n'est qu'une bague ordinaire Un bijou obtenu auprès du bourreau Qui lui-même l'avait récupéré sur une dépouille Ok on s'en est sorti J'ai quand même des vêtements Qui me rendent relativement discret Sans être trop bruyant Alors Pechèque mon brave Ça vous tente pas de parier sur le tournoi de raté ? Mince Bonjour Ah je vois Si je vendais le collier Il me le prendrait pour 83 C'est un collier volé C'est un petit sauveur volé Ah ça me dégoûte les ventes pour un prix aussi réduit On va plutôt les conserver dans un coffre Bon ma santé n'est pas remontée Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu une cinématique Que ça a arrêté les faits Ou quelque chose comme ça Thérèse est là Henri Je suis si heureuse de te voir Eh bien eh bien Je t'ai apporté quelque chose Est-ce que je peux lui offrir ? Non je vais pas lui offrir une dague Le bijou c'est la bague de Bianca Eh bien en fait c'est l'heure On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Et à bientôt pour le suivant Sous-titrage ST' 501